C'est une école très engagée sur les questions de transformation des modèles, sur la RSE, depuis un certain nombre d'années maintenant. Et de manière très évidente, les questions de responsabilité sont au cœur des enseignements, quelles que soient les disciplines enseignées. Ça fait même partie aujourd'hui du plan stratégique de l'école. C'est pour nous une évidence que les futurs professionnels doivent être formés aux dimensions des transformations responsables. Je crois qu'avoir un grand prix de la marque engagée, c'est vraiment essentiel, parce qu'aujourd'hui, l'engagement des marques, c'est un mouvement de fond. Ce n'est plus du tout une question de mode ou de micro-tendance. C'est un mouvement de fond. Beaucoup de marques sont dans ces démarches et dans ces dispositifs. Mais à l'autre bout de la chaîne, leur public ou les consommateurs ne se rendent pas forcément compte, parce que parfois, la démarche, elle va chercher du côté du sourcing ou des matières premières, ou c'est même des dispositifs internes. Donc il est vraiment important que les marques puissent faire valoir où elles en sont dans cette démarche de transformation, et que leur public puisse en avoir connaissance. Audencia est une nouvelle fois partenaire du Grand Prix de la marque engagée, parce que ça fait partie de l'ADN d'Audencia, d'être sur le terrain de la responsabilité, d'accompagner toutes les démarches qui peuvent favoriser l'information sur la responsabilité, et la diffusion des bonnes pratiques. Donc pour Audencia, c'est vraiment une évidence d'être aux côtés du Grand Prix. Et puis c'est important aussi pour le monde académique de pouvoir donner sa voix dans un univers professionnel, dans un univers pour lequel on prépare les futurs professionnels. Alors les étudiants d'Audencia Science Com, ils adorent participer au prix spécial, au prix coup de cœur des étudiants, parce que d'abord c'est un accès à une matière première exceptionnelle, vraiment en avant-première, ils découvrent les coulisses des entreprises et des grandes marques qu'ils connaissent, parce que aussi pour une fois c'est eux qui peuvent mettre une note, et c'est un peu une première dans leur vie, donc ils ont grand plaisir à évaluer les dossiers. Ils le font avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement. Ils ont aussi un esprit critique assez développé, et c'est une façon pour eux de faire entendre la voix des futurs professionnels qu'ils sont. – Sous-titrage Société Radio-Canada –